Les cerveaux des étudiants de l'école de design automobiles Barreau de Montbéliard sont donc toujours en ébullition. Dessiner et fabriquer une voiture en moins de 60 jours, c'est le nouveau défi lancé à ces jeunes passionnés. Emmanuel Thierry et Frédéric Buridan. Ils ont commencé la semaine dernière à plancher sur leur nouveau prototype. Dans l'atelier de mécanique, les étudiants ont tous les mains dans le cambouis. Une étape primordiale dans la fabrication, le montage du châssis. C'est en quelque sorte le squelette du futur bolide. Pour l'instant, c'est un peu une forme de canoë parce qu'il faut pouvoir coller le plus à la carrosserie. Et une fois bien carrossé, le prototype devrait ressembler à ça. Une monoplace qui revisite les lignes des premières Formule 1. Une voiture pour un pilote, seul, assis au centre dans l'alignement du moteur. On voulait garder des codes esthétiques, en tout cas sur les proportions de monoplace des années 30, 40. Tout en modernisant la ligne, en dynamisant le tout. Une sortie d'échappement taillée dans la masse en aluminium. Les roues sont dans des tailles beaucoup plus actuelles avec des grosses jantes. Un pare-brise beaucoup plus fuyant qu'à l'époque on n'aurait pas forcément trouvé. Et à l'époque, on n'aurait pas forcément trouvé non plus une jeune femme dans un atelier de mécanique. Sur les 27 apprentis, Séverine est la seule fille et ça n'est pas pour lui déplaire. J'ai toujours été avec que des garçons, je préfère la compagnie masculine qu'elle féminine. Parce que je suis tout le temps là-dedans, je suis passionnée d'auto-moto. Donc on va dire qu'après les filles, elles sont moins comme moi. Donc c'est vrai que ça passe moins. Je ne suis pas trop chichi moi. Pas de chichi donc, mais une vraie passion qui anime les étudiants de l'école Sbarro. Et ils ne compteront pas leurs heures de travail. Le nouveau modèle doit sortir dans à peine six semaines.